Je vous présente un nouveau challenger J'aime les gens casse-couilles Tu t'appelles comment ? Là franchement, si elle te donnait son numéro, j'arrête tout Je m'appelle... C'est un nom de poisson en fait, devine Ça cache tout, tu vois ? T'as une animation ou pas ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça s'est fait une petite anglaise T'as capté ou pas ? L'anglaise que t'as abordé tout à l'heure Donc c'est peut-être aussi une manière pour elle de se venger Et sinon, en termes d'activité, tu fais quoi ? Il y a des choses plus importantes dans la vie Comme se vider les couilles, comme trouver l'amour Ça te dit qu'on reste en contact ? La puissance ! La puissance ! Ça montre la naïve tes défis en même temps C'est sur YouTube, voilà Tu parles français ? Non Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que je viens de créer une deuxième chaîne YouTube Donc je vais vous mettre le lien dans la description On va parler finance, on va parler crypto, on va parler bourse, NFT, metaverse On va parler de tout, l'objectif les gars, c'est de se blinder les couilles Le reste, on s'en bat les couilles En attendant, bon visionnage Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous présente un nouveau challenger, Colin, qui a 19 ans C'est ça Qui a déjà abordé il y a un an et demi C'est ça ? La dernière fois que j'ai abordé La dernière fois que tu as abordé c'était il y a un an et demi Et tu n'as rien fait depuis Non Donc là ça va être presque une nouvelle première fois Je peux dire ça comme ça Donc vas-y présente-toi, tu es des régions parisiennes En fait à l'origine je ne suis pas de Paris, je suis venu à Paris pour mes études Et voilà, sinon je m'appelle Colin, j'ai 19 ans et déterminé Est-ce que je ne sais pas, tu as une petite anecdote à raconter ? Et bien en fait dernièrement, c'était à peu près une semaine et demie Je reviens du Monoprix avec les courses Et je m'arrête au fleur rouge au passage piéton Et là je croise le regard d'une très jolie fille Et voilà plusieurs échanges de regards Elle me sourit, c'est très, comment dire, très charnel Et donc on se dépasse Et là je m'arrête, je me dis putain, j'hésite à y aller et tout Et là comme un con, je me donne des excuses En mode ouais, non, j'ai des courses En plus il pleut, machin Et là quand je suis rentré chez moi, je suis en mode mais quel con Franchement et voilà, j'ai plus envie que cette situation se reproduise Et donc vraiment développer, on va dire, cette capacité à Bah même si ça fait voilà, peut-être 6 mois que je n'ai pas abordé Me dire bah dès qu'il y a un petit échange de regards, il y a un intérêt Et bien obligé, je ne me pose pas de questions et j'y vais quoi Parce que là tu sentais dans ton regard qu'elle, elle en avait envie Ah ouais, carrément, c'était bien frérot, voilà C'était bien, viens me parler quoi Et je précise aussi que toi tu n'as jamais fait, même si tu l'avais déjà abordé Tu n'as jamais fait de session, enfin les 5 fois où tu l'as fait, c'était spontanément, comme ça ponctuellement C'est ça, je n'ai jamais fait de session, donc là c'est la première Et du coup ce qui va peut-être me débloquer pour la capacité dont je t'ai parlé Bah on va y aller, alors là c'est aussi une nouvelle partie Enfin là je crois que c'est la première fois que je fais ça On va faire, là il est tôt, il est 9h du mat Enfin un peu plus, 9h passé, 10h Donc c'est quand même très tôt Pour faire une petite session comme ça, donc on va voir Ça va plutôt, j'imagine des gens qui partent au travail On va voir, on va voir Si il y a du monde ou pas Mais il fait beau, donc belle journée Et bah bon courage à toi Si vous voulez l'encourager, gros pouce bleu Si vous voulez passer comme Colin en vidéo Envoyez-moi votre candidature Vous avez mon contact dans la description Si vous voulez un coaching pas filmé Si vous avez besoin d'un coup de pied au cul pour passer à l'action Vous pouvez également me contacter Et sur ce, bah c'est parti Bonne chance à toi, bon visionnage Donc là on voit que c'est très très calme Effectivement Il n'y a quasiment personne Il y a du monde sur la route Les gens vont travailler, donc c'est le matin, on va voir Donc toi là, comment tu le sens ? Tu abordes au feeling ? Ouais, c'est ça Tu te souviens un petit peu de comment tu faisais ? Ou là c'est comme ça fait longtemps ? Non, bah j'ai une petite phrase de secours Si vraiment je sais vraiment pas quoi dire Mais effectivement c'est beaucoup mieux d'aller au feeling Parce que déjà c'est beaucoup plus authentique Et puis même pour toi ça fait travailler On va dire ta capacité d'adaptation Et au niveau de tes goûts ? J'avoue j'ai quelques critères, bah un minimum forcément Mais sinon j'ai pas spécialement de style en particulier Peut-être au niveau de la coupe de cheveux Un petit carré bien soin Ça à la limite ouais Poids limite ? De quoi ? Le poids limite ? Le poids limite ? 150 ? Bah non mais c'est moins 30 quoi on peut dire Ça c'est sûr Là pour aujourd'hui c'est souvent ce que je dis Tu vois c'est on se prend pas la tête Ah oui c'est sûr Surtout que là on est le matin en semaine Là ça se trouve à marcher une heure On va croiser personne Ouais c'est vrai Donc va pas falloir faire le difficile Ouais trop ok ok Au pire Si t'en abordes une Qu'elle a pas les dents totalement alignées Ils le sauront jamais On va mettre un joli floutage Ils le sauront jamais tu vois Salut Juste une question T'aurais pas des origines un petit peu genre C'est ce que j'allais dire Justement italiennes Ah t'as un petit accent là C'est sympathique Tu t'appelles comment ? Oui C'est pas commun aussi comme Très joli sourire aussi Ah t'es pressé ? Ouais D'accord bah moi aussi là je vais dans cette direction après là Juste tu as quel âge ? 20 Enfin ok Et devine Ah mais devine combien j'ai ? Je raconte le pas Ah Ok bah c'est j'ai 19 ans Ah ok Voilà Je sais pas moi je me dis Ça te dit qu'on se revoit une prochaine fois Est-ce que t'as WhatsApp ? Ouais Ok bah je vais prendre ton numéro du coup C'est un 06, 07 D'accord parfait Ok bah je te vois un petit message et salut Y'a rien de compliqué 100% accuracy Comment on dit ? Donc 100% d'efficacité Ouais Non mais c'est ça c'est... Je sais pas je le sentais bien Après elle était pas de près Bon j'ai des très beaux sourires mais c'était pas vrai Ah ouais 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 Elle avait des belles dents Elle était belle Non mais le visage était magnifique Non ! Ah non je te jure Putain mais vous êtes trop difficile mec Elle était trop belle Après il y a pas ses lunettes Elle avait des beaux yeux par contre A travers ses lunettes Elle avait des beaux yeux Vert gris c'était sympa Un bon visage Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as vu une scène d'horreur Non mais c'était pas terrible pour moi franchement D'accord Bon elle avait l'air en tout cas En tout cas petit numéro On est là Bah là c'est le début de toute façon Ouais c'est le début On y va T'as senti qu'elle voulait partir Ah tu dois y aller écoute moi aussi C'est ça j'ai vu qu'elle avait fait un petit pas et tout Et surtout alors par contre là où ça m'a un peu déstabilisé C'est quand je lui ai dit devine et moi devine Tu sais au niveau de l'âge Et elle a pas compris Parce que devine Enfin il y a des mots peut-être en italien c'est compliqué tu vois C'est vrai Mais alors c'est vraiment excellent parce que vraiment Quand je suis Donc j'arrive et tout Et là je l'arrière je me dis Putain mais elle est italienne Et là je lui dis Ah salut J'ai eu une question Tu serais pas d'origine Et là elle me coupe Elle me dit italienne Mais oui c'est exactement ce que j'ai dit C'est vrai non parce que je pensais que c'était du mytho Ah non vraiment c'était vrai Parce que je te jure Quelque part je me suis dit putain c'est malin Parce que tu finis pas ta phrase Attends mais Tu serais pas d'origine Tu sais tu laisses volontairement un blanc Elle fait ukrainienne C'est exactement ce que j'allais dire ukrainienne Mais c'est incroyable C'est pas con Mais non pour le coup c'était vraiment italien tu vois Italienne Salut C'était juste pour te dire que les Comment dire Les couleurs, la pastel comme ça Etait très bien accordé C'était Merci c'est bon Voilà Merci Tu t'appelles comment ? Ouais et toi ? Ah c'est marrant je te donnais pas du tout ce prénom Ah ouais ? Non j'aurais plutôt vu un truc du style Victoria Ah ouais c'est sympa aussi hein C'est sympa aussi ouais Et t'habites à Paris ? Non du tout je viens de la Moselle La Moselle C'est dans Grand Est Dans le Grand Est Dans le Grand Est D'accord ok Et t'es là donc pour les vacances, un week-end ? Ouais pour les vacances Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire moi ? Bah là j'ai... Je voulais sortir une vanne Mais j'ai rien qui me... J'ai rien qui me vient Comment dire ? Et tu viens souvent sur Paris ? Enfin genre... Ou c'est... J'aime pas que je vienne Mais je pense que là je vais avoir un peu plus ça Parce que j'aime bien Ouais pour les vacances et tout Et tu connais un peu de monde T'as des amis déjà sur place ? Pas trop non Je rejoins souvent des gens sur place C'est le point en fait c'est le point de rencontre Voilà c'est ça T'en as un qui habite dans le sud un autre dans le nord Hop ! Rencontre à Paris C'est ça ouais C'est bien Et sinon en terme d'activité tu fais quoi ? Parce que bon là c'est un peu compliqué en ce moment non ? Très bien Très bien Bon bah là je vais y aller Je vais rejoindre des potes C'est-à-dire qu'on se revoit une prochaine fois Peut-être si tu reviens une fois sur Paris Ouais Par Instagram ou pas ? Alors je suis pas trop instable plutôt Whatsapp Ouais 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 ok Parfait Je t'écoute Ouais c'est ça Ok Bon bah c'est super Ouais bah au plaisir Et continue de t'habiller comme ça c'est chouette Merci beaucoup Allez salut Merci Bien joué alors j'ai doté quelques trucs Alors ouais bien le coup du prénom au final Ouais Parce que des fois on dit oui mais qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que... Bah déjà elle te dit juste son prénom Et sur le prénom tu peux dire des trucs par exemple ce que t'as dit Ah c'est marrant Moi je l'aurais vu avec un autre prénom Ouais bah oui Mais c'est bien aussi C'est l'imprunt quoi Après il y a un autre truc aussi qui était pas mal c'est quand t'as dit Ouais je vais chercher un truc marrant à dire mais il n'y a rien qui me vient Ouais je cherchais une vanne mais j'ai rien qui me vient Bah ça c'est très bien Bah oui je dis ce que je pense Ça c'est tu vois parce que t'as un petit blanc quoi il y en a ils paniquent Mais si jamais je sais pas quoi dire qu'est-ce que je dis ? Bah tu dis que tu sais pas quoi dire Ouais Après ce qui est encore mieux c'est de dire Tu me déconcentres, tu me perturbes, tu me chamboules, tu me perturbes C'est tes yeux tu vois Comme ça tu rattrapes pour aussi montrer que tu sais en plus ça met une petite couche Comme quoi t'as pas l'habitude de faire ça Ouais tu fais pas ça tous les jours C'est vrai Donc t'es doublement gagnant C'est sympa discussion sympathique Ouais discussion sympathique Et par contre j'ai vraiment kiffé par contre l'association de couleurs Tu vois la couleur pastel, un bleu voilà très pastel, un bleu pastel Je me suis vraiment sympathique quoi Est-ce que toi comme t'as un style motimentaire Tu peux aller vers des filles qui ont justement des styles un petit peu originaux ? Moi ce que j'ai bien apprécié c'est aussi la fin Quand j'ai rebondi sur le début C'est-à-dire que de moyenne en mode de Bon en tout cas continue comme ça, bon style et tout Tu vois je reviens sur le début Et quand même elle me renvoie la balle en disant Ah et j'aime bien le tien aussi Ah bah merci Enfin tu vois c'est ce petit C'est ça Elle m'envoie la balle Tu l'as vu passer ou pas ? Hein ? Non elle est passée là Ah j'ai pas vu C'est pour ça Parce qu'en fait c'est la rue qu'elle a pris Donc heureusement qu'elle l'a pas tournée Non mais c'est bon Elle a pas tourné la tête Elle est passée Elle est passée Ouais donc c'est bon ça On retourne par là Ouais non mais c'est bien C'est ça en fait qu'il faut faire C'est-à-dire qu'un mec qui est sportif Faut qu'il mette en avant ça Mais au lieu de dire Ouais moi je fais beaucoup de sport Est-ce que toi aussi ? Non c'est mieux de faire T'as l'air de faire du sport toi T'es sportif toi Tu fais quoi ? Ah ouais d'accord Et après souvent elle va te renvoyer la balle Et toi tu fais quoi ? Ah moi je fais du crossfit Moi je fais ci, moi je fais ça Comme toi là Ce que tu viens de dire Attends mais j'aime bien la façon dont t'habiller T'es comme ci c'est original C'est machin et tout Et elle elle va te dire Ah ouais toi aussi j'aime bien C'est original etc Salut C'était juste pour te dire Que j'aimais bien ta coupe de cheveux Ah tu parles pas français ? Non Ta coupe de cheveux Elle est jolie Voilà Ah il fallait que ça arrive un truc comme ça tu vois Je me suis dit attends Les deux premières là Bon Elle parlait pas du tout français en fait T'as pas essayé de parler en anglais ? Elle était à coupe de cheveux Elle a rien compris ? Non mais Oui voilà Non et puis même elle était en mode Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Et puis elle était pas spécialement jolie encore une fois Donc Bon rien à perdre tu vois C'est pas grave Mais tu vois là typiquement Même si ça avait été une française Ouais Des fois il se passe des trucs comme ça C'est à dire que t'arrives La fille elle comprend pas Elle dit Ah j'aime bien ta coupe de cheveux Tu fais quoi ? De quoi ? T'as coup de cheveux ? Je trouve ça joli Ah d'accord ok bah merci au revoir Tu sais si on laisse trop de blanc et qu'on attend quelque chose de sa part Ouais Bah des fois Faut faire monologue en fait c'est ça ? Bah faut enchaîner en fait Au début faut enchaîner Ouais ouais Jusqu'à sentir Il n'y a pas de règle mais faut sentir Quand t'as réussi à l'accrocher sur quelque chose Ouais Si elle est toujours en train de ne pas comprendre Oui euh non mais quoi ? Là faut que tu continues jusqu'à qu'elle commence à comprendre un petit peu Là j'aurais pu dire quoi d'autre ? Enchaîner par quoi ? Là je pense qu'elle a rien compris Donc fallait juste parler en anglais Oui ok Haircut ? I like you I like you I like you Salut Juste une question Juste une question Je trouvais ça Tu m'entends ? Oui Je trouvais ça dommage que t'avais les yeux rivés sur ton téléphone Alors que si ça se trouve Bah t'aurais pas eu les yeux rivés Désolé mon france t'en est pas très bien Ah Euh You speak English ? Yes Ok What's your name ? Pourquoi ? Comme ça ? Ah bah c'est un prénom américain ça ? Non Non ? Bah je sais pas c'est l'intonation Tu vois ça Non ? Bon ok bah passe une bonne journée Non j'ai foiré là J'ai foiré du début à la fin là Là t'as pas eu envie là ? Non 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 j'avais pas envie Et puis elle était moche encore une fois C'est pas mon goût en tout cas Mais la première chose à poser si c'est une étrangère C'est de dire Tu es de quelle origine ? Bah justement j'ai deviné Enfin j'ai essayé de deviner Ah euh euh Américaine ? Elle dit non Mais d'un nom mais genre comme ça Non Ouais mais aussi Là c'est compliqué Elle t'a dit pourquoi ? Comme ça ? On va dire comme ça ? Ouais c'est vrai Non mais oui je dis pas que c'était parfait Au long de là Parce que là au moment elle te dit ouais pourquoi ? Là, c'est elle qui prend la confiance en fait, tu te dis vas-y t'es quoi là, t'es une merde là, t'es un mendiant en train de me demander une pièce. C'est vrai, c'est vrai. Et quand elle te dit pourquoi, tu fais parce que je te trouve super jolie. Et c'est elle qui va comme ça et toi tu te fais ouais, c'est quoi ton petit prénom, tu viens d'où ? Ah j'adore ! Et là, c'est toi qui prend le lead de la conversation, tu vois. Donc, il faut assumer en fait. Il ne faut pas dire non comme ça pour rien, je suis devant rien. Parce que justement, là peut-être qu'elle, je n'en sais rien, elle avait hâte de se la péter, mais c'est aussi une manière aussi de te dire, bah t'es un mec, t'assumes pas tes couilles, t'assumes pas pourquoi tu viens me parler, bah tu sais quoi, casse-toi. Même tes héroïa, c'est vrai. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Allez, droit au but, c'est quoi ? Tu veux mon numéro, tu veux un truc, tu veux revoir tout ton joli, qu'est-ce qu'il y a ? Et tu te dis non, non rien, comme ça je viens de parler. Allez, allez-y, allez-moi, allez-y. C'est quoi ? Donc c'est peut-être aussi une manière pour être de se venger, j'en sais rien. Salut, juste deux secondes, moi je pars par là. J'aimais beaucoup ton pantalon. Tu parles un peu en français ? Un peu. Ah, ok. Je t'aime. Oh, ok. Je veux le pratiquer, alors... Ah, en français, on parle un peu en français ? Ok. Je vais parler lentement alors. Lentement, oui. Oui, j'aimais beaucoup ton pantalon. Voilà. Et t'as un très joli sourire aussi. Oui, je sais. Tu es... Tu es... Tu es... Tu es... Tu es... Qu'est-ce que c'est ton nom ? Bonne... 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 Oh, merci. Tu as... Qu'est-ce que... Tu es... 20 ans ? 20 ans ? 20 ans ? Ah, ok. J'ai 19 ans. Ok. Ok. Et t'as... Where do you live ? Ah, à Paris ? Oui. Ah, d'accord. Tu as... C'est sympa. J'aime beaucoup ton énergie. Tu... Tu dégages... Un bel... Une belle aura. Voilà. C'est... Non mais c'est... Ça... Ça fait plaisir. Euh... Et... Comment dire... Et tu fais... Et tu fais quoi comme étude ? Et tu viens... Donc... Where do you live ? Non, where do you from ? Oh, Angleterre. Angleterre. Ah, une petite anglaise. Une petite anglaise. Une petite anglaise à Paris, quoi. C'est... Non mais c'est... C'est marrant, quoi. D'accord. Et tu as des passions... Enfin, comment dire... Quand tu as du temps libre... Oh... Tu fais... Non, non, non. Non, mais... Non, c'est pas... Non, c'est pas ça. Je me suis mal exprimé. Euh... Quelles sont tes passions ? Mes passions ? Oui. Bah, je sais pas. La lecture, le sport... Le lecture. Ouais. Et... T'as l'air assez sportif. T'as assez fit. Donc... C'est pour ça le sport, tu vois, ça me convient... Oui, mais... J'aime le sport, mais... Pas le... Le sport physique. Ouais, individuel. Oui. Ah, de la... Du cardio, de la musculation. Ça... Ça m'étonne pas. Parce que moi-même aussi sportif, je reconnais les gens sportifs, tu vois. Et c'est... C'est sympa. Ok, bah là, je vais rejoindre des potes. Des amis, friends. Ah non, je sais. Est-ce que... Est-ce que ça te dit qu'on se revoit une prochaine fois ? Next... See you. Oui. Ok. Do you have WhatsApp ? Ok. Je t'écoute. Ou je te laisse nos nouveautés, ouais. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, c'est un numéro... Bah... Anglais, du coup, c'est ça ? Oui. Très bien. Bon bah du coup, je te recontacte et... Oui. Et à plus tard, du coup. Salut. Elle était réceptive, elle était à fond. Franchement, et puis... Elle était top. Elle était très bonne énergie, un très beau sourire. Et elle rigolait, enfin, c'était top. Franchement... Tu vois, entre... C'était super. Entre les filles qui se la pètent, qui s'arrêtent pas, voilà. Et des filles comme ça, c'est... Il y a tout un monde, quoi. Et puis, franchement, on... T'es contente que tu lui parles. Ouais, et puis vraiment, jolie, voilà, bien fit et tout. Parfait, quoi. Voilà, c'est... C'est nickel, hein. Non, c'était bien. Après, là, c'est compliqué parce que comme c'était pas vraiment du 100% français, même toi, tu ne pouvais pas trop parler vite, tu ne pouvais pas sortir trop de blagues. Après, ça fait bizarre de dire, elle-même te l'a dit, que c'est difficile à répondre, de dire, c'est quoi tes passions ? Ouais. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, au bout de 30 secondes, allez, une minute, une minute trente, tu lui dis, et sinon, c'est quoi tes passions dans la vie ? Ça fait bizarre, tu vois. Ou alors, peut-être ce qui est bien, c'est d'essayer de deviner ses passions. En mode... Justement, à un moment... Toi, tu as l'air d'être le genre de fille à aimer faire ci, aimer faire ça. Ouais. Après, une fois que je lui ai dit les passions, quand elle m'a dit, je ne sais pas trop, je fais, en tout cas, je ne sais pas, la lecture, le sport, en tout cas, tu es bien fit, donc je pense que le sport, moi-même, en tant que sportif, je sais reconnaître les sportifs, tu vois, après, j'ai su enchaîner sur ça, donc je me suis rattrapé, on va dire. Et là, si elle te pose, à son tour, la question, et toi, c'est quoi tes passions ? On trouvera, j'en ai qu'une, le sexe. C'est d'ailleurs la raison de ma démarche pour venir te voir. Pas mal, pas mal. Ok, on continue. Ouais. Avec plaisir. Au final, même à ces heures-là, on peut trouver. Bah oui, oui. Moi, je ne me suis pas dit, merde, on va être le matin, ça va être chiant, quoi. Peu importe l'heure de la journée, finalement. Et du coup, ça fait, entre guillemets, une excuse en moins. Par exemple, je ne sais pas, tu vas à l'école ou au boulot, tu poses une jolie fille, même si toi, tu es pressée, elle est pressée, rien n'empêche de lui parler, tu vois, la preuve. Les gens te demandent souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tu as pris le numéro, etc. Bah là, tu peux envoyer un message, juste soit avec ton prénom, soit en mettant un truc du style, rencontre sympa, mais trop courte. Et déjà, tu vois s'il répond ou pas. Ce n'est pas un vrai premier message, c'est juste pour lui faire la politesse de lui donner aussi ton contact. Parce que là, ça te trouve, tu vas envoyer ça. Elle va te répondre tout de suite en envoyant deux, trois smileys. Ah oui, c'est vrai que c'était drôle, machin avec des gros smileys qui rougit comme ça. Et là, tu sais que tu peux dire, tu as prévu quoi cet après-midi ? Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Toi, tu fais quoi ? Ah non, moi, je vois une copine, je finis à 16 heures, mais après, il n'y a rien de prévu. Tu vas dire, c'est parfait, moi, je vais faire mon sport et après, on peut se voir à 16 heures. Ok. Et le jour même, tu la dates, tu vois. Et il y a dix fois plus. C'est là où tu as le plus de chance de la revoir, c'est le jour même. C'est le jour même ? C'est le jour même. D'accord. Le lendemain, c'est bien aussi, mais plus tu attends, moins tu as de chance de la revoir. Chaque jour qui passe, c'est 10, 20, 30 % de chance en moins de la revoir. D'accord. Tout dépend de la qualité, le fun de l'échange. Mais logiquement, tu sais, là, elle est un peu dans un truc, tu t'es mis en haut de la liste d'attente, c'est une des attentes. Même si elle passe sur Tinder, il y a forcément des mecs qui tournent autour sur les réseaux sociaux ou quoi. C'est clair. Là, tu t'es mis tout en haut de la liste, de la pile. Et dans la foulée, elle se dit pourquoi pas, tiens, j'ai du temps aujourd'hui, pourquoi pas, tiens, ouais, vas-y, bah tiens, je vous laisse sa chance. Allez, tiens, je le vois tout à l'heure. C'est ça en fait, il faut surfer sur la dynamique du début. Là, il y a une dynamique du début, elle est là. Donc, tu peux attiser cette flamme dès le début, la garder, tu vois, et voir si elle répond, elle est réceptive. Vous pouvez vous donner plusieurs messages. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous revoir tout de suite, là, dans l'après-midi, mais vous allez peut-être vous caler un date demain, tu vois. Peut-être que demain soir, tu fais quoi ? Demain soir, vendredi soir. Ah bah vas-y, je te réserve ma soirée pour toi. J'avais un truc très important, mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Comme se vider les couilles, comme trouver l'amour, pardon. Comme trouver l'amour. Et tu vois, tu te dis, je sais pas, c'est comme ça en rigolant, tu vois. C'est pour le club, là, c'est ça ? On verra, on verra. Non, je sais pas, parce que c'est sur YouTube, voilà. Je me dis, bon, l'ascension n'est pas loin, quoi. Non, mais, se vider les couilles avec une cravate, gentleman. Oui. Lubrifiant, un bon tour. On fait ça, voilà, on fait ça bien. Salut. Juste une question, enfin, même deux questions. Pourquoi tu mets le masque dehors alors que c'est pas obligatoire ? Parce que là, actuellement, je l'ai vraiment avec bien. Ah, ah oui, donc c'est, voilà. D'accord, ok. Non, parce que d'habitude, les personnes qui mettent le masque dehors, c'est des personnes casse-couilles, et moi j'aime bien les personnes casse-couilles, tu vois. Je me conforme juste à la japonaise, j'essaye de me protéger. D'accord. Ok, bah là, je comprends un peu mieux, d'accord. Et bah en tout cas, t'as l'air très jolie, même avec le masque. Tu t'appelles comment ? C'est d'origine algérienne ? Non, ça a été créé par mes parents. Ça a été créé par tes parents ? Ouais. Ah bon, c'est possible de créer... Bah en tout cas, j'en ai encore entendu personne, et mon père, en vrai, c'est la toute histoire, l'a rêvé. J'ai pas compris l'histoire. Mon père a rêvé de mon prénom. Ah, rêvé de ton prénom. Ah oui, du coup, c'était le signe qui fait que, bah vas-y, on va l'appeler comme ça alors. Bah en tout cas, c'est, ça sonne bien quoi, et ça fait vrai prénom. Parce que des fois, tu vois, t'as des personnes, enfin des parents qui notent des prénoms, t'es en mode bon euh... Ben voilà, c'est cramé que c'est... Euh, c'est un nom... Ouais, c'est ça aussi qui est... Un autre point commun. Euh... Un nom de poisson. Mais je sais pas si tu vas deviner. On va voir si t'es forte. Non. Non. Ça commence par un C. Et tu en as déjà mangé dans ta vie. Coulin. T'en as déjà mangé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on m'a beaucoup charrié sur mon prénom, mais... Moi j'aime bien, au moins je sers à quelque chose, tu vois. Je nourris la population, la planète... Sans vouloir être dans le foutage de gueule, quoi. Mais après, vu que c'est d'origine martinienne. Ah, voilà. C'est que j'étais en train de me demander, mais... De quelle origine, quoi ? Parce que si t'es pas... Si t'es pas... Martinique en plus, normalement. Martinique. Ouais, ok, la Martinique. Très belle île. J'y suis allé quand j'avais quoi ? J'avais 12-13 ans. C'est vraiment... C'est très joli. C'est très tropical. C'est vraiment... C'est une chouette... Une chouette île, quoi. Et mais t'es née en France ou t'es née là-bas ? Non, non. Et bah, en tout cas, malgré que tu sois malade, je trouve que t'as une bonne énergie, tu vois. Ça fait plaisir, ça redonne le sourire pour la journée, quoi. En plus, avec le soleil, là, c'est sympa. C'est que j'ai bien sens ça. Bah ouais, la vitamine D, c'est très important. Ouais, je sors d'une heure de conduite, je retourne dans ma petite ville. Ah, t'habites pas à Paris ? Non. T'habites où ? Ah oui, mais voilà, c'est banlieue parisienne, d'accord. Ouais. Parce que moi, tout de suite, je me suis imaginé à 3 heures de Paris... Après, bon, tu vas pas venir faire tes heures de conduite à... Et là, en fait, parce que c'est avec une connaissance de ma famille... Petit prix sur l'heure de conduite ? Un petit prix, vraiment, mais juste en tout cas, flexibilité par rapport à mon genre. Ouais, et les horaires... Tu travailles dans quoi ? Restauration en ce moment. En tant que serveuse, à la... J'ai pas compris. Barbecue. 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 Ah, ok, ouais. Ah bon. Petit shaker... Vodka martini. Au shaker ou à la cuillère ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est ça. C'est du restaurant, donc niveau cocktail et tout, on me casse pas trop les pieds. Bon bah, c'est sympathique. Est-ce que ça fait plaisir de te parler ? Eh bah, moi aussi. J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Mais moi, 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 franchement non plus, tu vois. Et je sais pas, là, je me suis dit, putain, je sais pas, ça m'intriguait vraiment. Genre, les personnes qui portent le masque dehors, je me dis, mais ça sert à quoi quoi ? Non, c'est cool. Bah, bah. Bah, ce que je te propose, ça te dit qu'on se revoit une prochaine fois ? Je pensera qu'il faudrait en plus d'un compagnon pour l'instant. Ouais. Bah, après, tu vois, ça n'engage à rien. Après, je te... Je peux te laisser mon Instagram. Alors, je suis pas trop Insta, je suis plus WhatsApp si t'as. Ouais. Et ce que je te propose, après, je te le souhaite pas bien, bien sûr. Mais voilà, si ça se trouve, dans quelques mois, t'es plus avec ton copain, et puis après... Non mais, voilà, tu vois, et après, on peut se revoir et tout. Moi, j'ai le WhatsApp, j'utilise jamais, c'est pour ça que je t'ai proposé. Ou le numéro, du coup. Allez. Par contre, tu vas écrire ton prénom, parce que j'ai pas envie de faire de faute. Non mais... Et du coup, si je t'envoie un message, c'est pas un message classique ou WhatsApp ? Parce que WhatsApp, t'as pas WhatsApp, en fait. Si, si, j'ai WhatsApp. Mais c'est juste qu'en fait, j'utilise de la plupart du temps pour mes parents. Ouais, mais moi, moi, Insta, c'est que j'y vais presque jamais. Donc, c'est pour ça que moi, le numéro, c'était... Moi, Insta, j'ai peut-être. Ouais, je... Même si tu vas jamais, prends-moi Insta, t'inquiète. Moi, comme ça, tu vois mes photos de temps en temps, et tout ça, tu vois un peu ma tête. Hum... Au pire, ce que je te propose, tu... C'est une libérance un peu. Bon, ok, tant pis. C'est pour ça que je préfère. Ok, bah je vais... Au moment, c'est un truc peu... Un peu plus... Ouais, ok, ok. Très bien. Bah, je te laisse le noter, alors. Ok, ça marche. Sois Alain. Salut. Bon, réaction à chaud ? Et bah, mitigé. Parce que, honnêtement, c'était une très bonne interaction. Et je sais pas, en fait, c'était parfait. Et j'ai dû fourrer quelque chose parce qu'elle est en train de noter son numéro. Et, ah non, en fait, finalement, Instagram. Et là, je me dis, putain... Il y a eu trop d'hésitation, il y a eu trop de trucs, ça... Par rapport à moi ? Ouais, oui. C'est moi qui ai pour hésiter. Oui, ça prenait trop de temps, en fait. Il faut que ça soit instantané, en fait. Parce que c'est le moment... Je dis tout le temps ça. C'est là où elle réfléchit. C'est le moment où les meufs, elles paniquent le plus. C'est le moment où elles donnent leurs contacts. Ouais. Parce que c'est là où elles réalisent. Elles se disent, attends, là, en fait, je suis en train de donner mon numéro à un inconnu. Le mec, ça fait deux minutes qu'il me parle, je lui donne mon numéro. Attends, il y a peut-être des gens que je connais, mes parents, ma famille, qui sont en train de me regarder. Et tout le temps, souvent, le moment où elles donnent le numéro, elles sont comme ça. Elles sont un peu gênées, elles regardent autour d'elles comme ça. Voilà. Surtout quand elles sont jeunes. Là, déjà, la première chose, ça se trouve, il n'y aurait même pas eu d'hésitation. Ouais. Si tu n'avais pas dit, ouais, ça te dit qu'on se revoit. Ça ne va pas comprendre. Bah, c'est déjà engageant dans un date, en fait. En gros, ce que tu lui as dit, c'est est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un date ? C'est ça, le sous-texte. Ça te dit qu'on se revoit. Alors que tu dis, OK, c'était cool de parler avec toi. Bah, vas-y, si tu veux, on reste en contact. Ça te dit ? Ouais, on reste en contact. OK. T'as WhatsApp ? Ouais. OK. Bah, je t'aurai un petit message avec ton prénom. Elle fait, c'est quoi ? C'est un 060706. Elle t'enchaîne comme ça. Et elle n'a même pas eu le temps, en fait. Bon, du coup, pour moi, c'est une demi-victoire, tu vois. C'est-à-dire qu'elle m'a quand même fait son Insta. Moi, déjà, j'aime pas. Moi, déjà, j'aime pas. Elle a un copain, donc c'est ici. Et en plus, elle a un copain, donc dans tous les cas, voilà. Salut. Ouais, excuse-moi, je t'ai fait peur. Juste une seconde. Là, j'étais avec des potes et je t'ai vu. Et en fait, ce qui m'intriguait, c'est vraiment le côté, comment dire, à la fois classe et sportive. Le mélange de style... Je l'ai vu. Non ? Peut-être que je me trompe après. C'était pas voulu ? Non, enfin, oui, c'était genre de ça, ouais. Ouais ? Ok. En tout cas, t'es très jolie. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment ? Oui ! Sympa. C'est un dérivé de... Rien à voir. Rien à voir, c'est... Non, j'suis pas avec ça. Oui, mais c'est vrai. T'as l'air saoulé de ton prénom, là. Ah, j'aime bien, en vrai. Ok. En tout cas, moi, j'aime bien. Ok. Un nom de poisson. Ça commence par un... Non, mais putain. Ça commence par un C. Par colin. Bravo ! T'es forte aux divinettes, c'est bien. Tu as quel âge ? 18 ans. 18 ans. Très bien. Tu me donnes quel âge ? Non. Non, mais t'es mentaliste. Voilà. En fait, le soir, quand je rentre chez moi, tu me suis, tu connais toute ma vie, en fait. Voilà. Genre, là, tu vas me sortir mon adresse. Voilà. À Paris. Oui, mais dans quel quartier ? Qu'est-ce que tu veux ? Pas loin, effectivement. Bon, bah, du coup, là... Ok. Bon, bah, là, en tout cas, je vais rejoindre mes potes, là, du coup. Et... Ça... Ça te dit qu'on reste en contact ? Euh... Ouais, si tu veux. Ok. T'as WhatsApp ? Euh... Non. Pas WhatsApp. Ouais, parce que moi, je suis pas trop réseau, genre Snap, Insta... J'aime pas trop... C'est pour ça, toi. Ouais, moi, je l'avoue. Ok. Rappelle-moi ton prénom. Je t'écoute. C'est un 06, un 07 ? 07. Ok. Bah, je t'envoie un petit message avec mon prénom, et voilà. On se tient au courant. Allez. Salut. La puissance. La puissance ? La puissance, c'est fou. En plus, il y avait la pression avec ses copines. Toi, je me mets à sa place, je donne mon numéro à un inconnue devant mes copines, pour qui je passe, mais elle a quand même fait, tu vois. Mais les trois, elles étaient mignonnes, hein. Ouais, mais elles étaient mieux. Elles étaient encore mieux. Ouais. C'est très bien. Franchement, t'es arrivé plutôt naturel. Ouais. Il y a toujours un petit peu... Ça, je te l'avais pas dit, mais... C'est pas trop où mettre tes mains, t'es comme ça... Ouais. Euh... C'est juste un peu petit au niveau, et tu vois, peut-être sois plus... Demonstratif ? Expressif. Plus ample dans tes mouvements. Ouais. D'habitude, c'est ce que je fais, mais là, j'avoue, je suis un petit peu... Ouais, c'est pas mal. Un peu stressé, donc... Ouais, elles sont là, les trois... Ouais, en plus, trois... Toi, comment... Qu'est-ce que tu ressens ? Déjà, j'ai vu qu'elles sont assises, je me suis dit, putain, c'est plus dur du coup qu'elles s'assoivent. Et je me suis dit, bon allez, de toute façon, je trouve que j'ai bien réussi à m'adapter. Je suis arrivé comme ça, hop, salut. Bon, après, je lui ai fait peur, donc je me suis dit, ah, excuse-moi, je t'ai fait peur et tout. Et après, je lui ai parlé de son look, qui m'intégrerait réellement, parce qu'à la fois sportive avec une casquette, basket, et en même temps, petit truc classe et tout. Je me suis dit, non, c'est sympa, c'est un mélange de style et tout. Et après, elle m'a dit, bah, ouais, enfin, je sais plus ce qu'elle m'avait répondu, mais... Après, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est enchaîner sur comment tu t'appelles, l'âge où t'habites. En fait, c'est les trois questions clés, tu vois, que j'aime bien sortir. Et là, la fin, mémorable. Je vais demander, tu sais, ça te dit qu'on reste en contact ? Elle m'a dit, ouais. Là, tu as WhatsApp ? Elle me dit, non, je n'ai pas WhatsApp. Et là, c'est ça, ouais. Et là, je fais, ah non, parce que moi, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, Instagram, tout ça, Snapchat. Elle me dit, ah, ok, bon, bah oui, j'ai WhatsApp. J'ai puissance. C'est mieux, voilà, c'est mieux. Je répète, WhatsApp, c'est juste pour prendre le numéro de téléphone en fait. Parce que c'est mieux d'être dans la petite… Ouais, le truc restreint, quoi. Voilà, le cercle restreint. En plus, par contre, pour le coup, elle était vraiment jolie. Ça, ça va. C'est un plaisir. Franchement, tu as bien géré. Après, c'est vrai que tu as complètement ignoré ses copines. C'est passé. Logiquement, ça aurait été un petit plus, tu vois. De les intégrer. De dire, hé, tout le temps comme ça, attends, mais elle est si forte que ça. Tu sais, tu les prends… Ouais. Bah, justement, ça, tu vois, je pense, il y a deux camps à ce niveau-là. Il y a le camp où tu… voilà, ça va être… t'intègres les copines. Après, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça non plus, mais je ne sais pas. Je trouve que vraiment, voilà, rester focus, ne pas papillonner, enfin… Le vrai, c'est que ne pas mettre ses copines dans ta poche. Après, parce que c'est elles qui vont décider si elles te rappellent ou pas. Je t'explique. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas elles qui décident. Mais oui, oui, je sais. Ses copines vont dire, attends, tu ne vas pas le rappeler quand même. Tu as vu aussi, tu as vu ça. Il y a des filles, elles peuvent le prendre comme un manque de respect quand tu les ignores. Ouais. Ouais, je comprends. Tu vois, il y en a deux. Tu as la fille jolie et sa copine moins belle. Par vengeance, ça peut dire, tu ne vas pas le rappeler quand même. Alors que si tu rigoles un petit peu avec elle et que tu as blagué, elle te trouve sympa. Elle va dire, elle dit, il était marrant. Franchement, il est sympa. Franchement, il a l'air cool. Franchement, vas-y et tout. Si ses copines, elles disent ça, tu as 100% gagné. Parce que c'est ça, le stress supplémentaire d'aborder un groupe, il est compensé par le fait que si ça se passe bien, tu as déjà vu ses copines. Et si ses copines te valident, c'est bon. Tu as plus de chance de la revoir si ses copines t'ont validé. En disant, non, franchement, il est cool et au fait, tu vas le revoir. Le mec, franchement, il était cool, il était sympa, il était marrant. Oui, ça incite plus à ça. Parce qu'elle, elle ne va pas se sentir coupable en disant, putain, je vais voir un mec qui m'a abordé dans la rue. Voilà. C'est pour ça que c'est bien parce que là, ses copines, elles t'ont vu. Même si tu les as un petit peu ignorées, elles t'ont vu. Alors que là, elle aurait été seule, tu aurais pris son numéro. Elle aurait rejoint ses copines plus tard. Elle aurait raconté. Elle aurait raconté. Ah ouais, mais tu vas voir un mec qui t'a abordé. Ah non, ils sont chelous les mecs comme ça. Une fois, il y a un mec qui m'a harcelé nanana, je ne sais pas quoi. Ouais, bah oui. Et elle dit, franchement, elle ne le recontacte pas. Et la meuf, elle ne te recontacte pas juste parce que ses copines lui ont conseillé de pas. Alors que là, elles t'ont vu. Elles se disent, bah vas-y, il est cool, c'est bon. Et alors, justement, par rapport à ça, quand je me suis barré, j'ai entendu le positif, tu vois. Elles ont rigolé, mais ce n'est pas rigolé en mode, enfin, elles n'ont pas rigolé en mode foutage de gars. Elles ont rigolé en mode, ah, c'était sympa et tout. Et après, elles ont dit des trucs en mode positif, tu vois. Donc, je me dis normalement, c'est bon. C'est bien dans l'ensemble, voilà. C'est chouette, c'est chouette. Tu vois, comme quoi, si tu es allé, tu es allé. On n'a rien à perdre. On s'en fout. Voilà. Un exemple, on n'a rien à perdre. Toutes les fois, les gars, vous êtes comme ça, vous voyez une fille. Là, c'était compliqué parce qu'il y en a trois quand même. Mais quand on a une toute seule qui te regarde en plus et tu dis, ah, tu n'as rien à perdre. Tu y vas, c'est quasiment, ça va en savoir. Parce que là, elle ne t'avait même pas regardé. Non. Il n'y a même pas eu un échange derrière. Alors si, quand on était tous les trois à côté du passage piéton, elle s'est retournée, elle nous a regardé, enfin plus particulièrement moi, et après elle s'est barrée. Ah bon, tu l'as vu d'accord. Ouais, donc on s'est vus. D'accord, d'accord. Salut. Juste deux secondes, moi, après je vais par là. Moi ? Attends juste, tu peux enlever tes écouteurs. On vient de se croiser du regard et je trouvais très jolie. Ah bah si. Ah, tu as un accent ? Non, non. Ah bon ? Ah si, il y a un petit accent. Je suis de l'Est, mais j'ai pas d'accent. T'es 100% Française ? Euh... Bah t'es née en France quoi. Ouais, voilà, mais mes parents sont roumains. Roumains. Ah d'accord, ok. Ah j'aurais plutôt dit Algérien ou Marocain, tu vois. Ah non, personne, moi c'est Italienne. Italienne ? Mélange Algérien-Italienne. Un truc un peu exotique comme ça. Ouais, c'est gentil. Pas dans rien. Tu t'appelles comment ? Ah oui, c'est le nom très... Non, 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 c'est pas ça, mais... Mais ça fait Italien ou pas ? Ça fait, ouais, ça fait... Ça fait caliente quoi, en tout cas, tu vois. Ah oui ? Non mais c'est vrai ! C'est sympathique. Oui, c'est gentil. Très bien. C'est gentil. Ça va ? Oui, oui, ça va. Non, je vois, t'as l'air gênée, c'est marrant. Non, 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 mais... C'était marrant, moi, ça va. Oui, bah oui, c'est pas tous les jours un mec qui vient en mode « Hey, salut ! » Ah, quoi que... Ça m'arrive, mais... Ouais, mais mal fait, enfin... Ouais, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépend des fois. Ça dépend... Bon, non, rien. J'allais dire une connerie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu... Comment dire ? Tu habites à Paris ? Oui, oui, j'habite à Paris. Chez tes parents, je suppose ? Ouais. D'accord. Ah, donc t'es jeune, ça veut dire ? Non, non, j'ai 21 ans. Ah, t'as 21 ans ? Ah ! Je t'aurais pu se donner 18, tu vois. Ouais, ouais, on me le dit souvent. Ouais, c'est... Et toi, tu me donnes combien ? 20 ans, 21 ans. 19. Ah ouais ? Ça va, c'est pas... Enfin, 5 ans... Même si je l'aurais bien pris, parce que... En fait, c'est drôle, je sais pas si t'as remarqué. Quand on est jeune, on veut faire vieux. Ah non, moi, j'ai jamais vu faire vieux. Ah bon ? J'ai jamais vu la vieux. Ah d'accord. C'est plus que moi alors, mais... Et par contre, je pense que ça doit s'inverser. Quand tu vieillis, bah tu veux faire jeune. Là, par contre, c'est pour tout le monde, là, tu vois. Non, mais moi, je préfère comme ça, parce que toi, j'aurai 30 ans et tu me donnerais 20 ans. Oui, c'est... C'est vrai que c'est l'avantage de... De faire ça. Après, moi, je me rase la moustache et je fais... 18 ans. Voilà. Les hommes, c'est comme ça. Après, t'en as même sans... Si, si, si. Tous ? Ouais, ouais, non, si, si. Le même panier, ok. Ouais, ouais. Moi, c'est même la même chose. Si t'avais plus de moustache, ça y est, il fait au moins... Ah ouais, ça tire à balle réelle, ça clash, y a pas de... Y a pas de retenue, là. C'est la vérité. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité. Très bien. Là, t'es pressée, là, t'allais faire foi ? Bah ouais, j'allais à la bibliothèque. À la bibliothèque ? Prendre des livres sur... Attends, laisse-moi deviner. Non. Des livres d'astrologie. Non. Non, je suis en web design. Web design. Ah oui, c'est... Donc, c'est tout ce qui est internet, audiovisuel, etc. Mais c'est limite du marketing, en fait. Ou web visuel. En fait, il y a plein de... Tu me donnes quoi comme étude ? À ton avis ? Ou... C'est pas ta vie... Je sais pas. Non, je sais pas. C'est... L'habit ne fait pas le moine. Bah, dis une proposition. C'est pas... Lettres... Non. Lettres et les cheveux longs, tout ça. Non, c'est pas... Architecture. Ah ouais ? C'est cool, j'adore. Bah... 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 Elle est... Elle est dans quelle école ? Elle est euh... Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je suis dans cette école. Ok, je crois qu'elle est en... Quatrième ou cinquième année. Ça, c'est stylé ! J'aurais jamais dit... Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai dit la bif ne fait pas le moine. Moi, j'aurais bien voulu avoir un livre. Ah bon ? Ouais, c'est ça. Et tu serais pas dit, le petit côté, on te contraint à faire ça, c'est chiant ? Non, non. Bah, non. J'aurais bien voulu parce qu'en fait, moi, je porte tout le temps des lignes un peu plus... Bah, soit elle est basée en bas, soit plus large et tout. C'est très stylé, très stylé d'ailleurs. J'espère jamais de slim. Ouais. Bah, en même temps, c'est moche les slim. J'aime pas. Ah, on est d'accord. Et puis ça serre et tout, c'est... Ouais, je sais pas, c'est mi-fi, je comprends pas. Même les lignes, j'aime pas. Ouais, alors là, non seulement, c'est confortable. Et en plus, c'est stylé. Voilà. Merci. Merci, ça m'a aimé. Ouais. Mais je le savais, c'est que... Ouais. Mais je sais que tu sais, en fait. Même moi, c'est... Non mais là, c'est... Non mais là, c'est très large. Ah bah ouais. C'est bien, c'est bien. En troisième, tu me disais, non mais c'est quoi ça ? Tu peux porter des slim, nan nan nan... Et maintenant, tout le monde porte ça. Exactement. J'ai à peu près la même histoire que toi. Moi, c'était avec les chaussettes longues. Chaussettes longues de couleur et tout. Comment les chaussettes ? Un autre point commun. Mon pote de couleur. Ouais. Mais j'aime bien les chaussettes longues d'habitude. Ça va. Et bah, en seconde, pareil, je portais des chaussettes longues de couleur et tout. Tout le monde se foutait de ma gueule. Et je suis en mode ouais, non mais bon, enfin bref, c'est ça, bande de merde et tout. Et là, quelques mois après, je les vois avec les chaussettes. Et là, je viens les voir, je fais, eh bah alors, c'est qui la merde maintenant et tout ? Ah bah, on copie ! Et c'était en mode, yeah ! C'est en train de bégayer en face. C'est en train de faire. Ouais, là, c'est ça. Bon bah, en tout cas, là, je vais aller rejoindre des amis. Ok. Ça te dit qu'on reste en contact ? Bah, ouais, vas-y. Ok. Bah, je suis pas trop réseaux sociaux, du coup, plutôt WhatsApp. Ouais, pas du tout. Non. Enfin, j'y vais rarement, quoi. Ok, bah, d'accord. Bah, donne-moi ton numéro. Ouais, ok. Et je vais prendre le tien aussi. Bah, je t'appelle, comme ça, tu l'as directement. Ok, ok. Vas-y, donne. Alors, 06. Bah, tu me bip et... Ok. Ok, parfait. Salut ! Allez, salut, bonne journée. Merde, attends, et c'est pas mon petite famille. Juste deux secondes, il s'est pas... Enfin, comment dire, ça, c'est plus affiché, enfin, il s'est pas enregistré. Du coup, juste, je te rappelle-moi une fois. Oh, attends. Je serais un peu con, quoi, que... Voilà, c'est bon, allez, c'est affiché. Merci. Vous avez noté le mauvais numéro, du coup ? Non, bah, en fait, c'est que son numéro s'est affiché, j'ai accepté, et après, quand j'ai raccroché, ça s'est pas affiché. Tu sais, dans les appels manqués, tout ça. Du coup, j'étais en mode, merde, du coup, je l'ai rattrapé et je lui ai demandé de me rappeler. Bon. Bien joué. Meilleure interaction de la journée. C'est vrai. La plus longue aussi. En tout cas, la plus longue, elle a duré quasiment 10 minutes. Bah, non, franchement, très content. Assez réceptive, voilà, bonne discussion, les études, l'âge. En plus, c'est marrant parce qu'il y a une de ses amies qui est dans mon école. J'ai trouvé ça drôle, le petit coin commun. On a un peu parlé de tout, en fait, c'était assez sympathique, assez varié. Alors, tu verras. Peut-être que mon frère fera une compilation pour le montage. Et quand tu rigoles... Je n'arrive pas à le faire. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Et d'ailleurs, je me souviens, une fois, j'avais une ex qui m'avait dit... Arrête de rigoler. Elle disait, je te kiffais tout, mais quand tu rigoles avec tes potes, elle me dirait un gamin. Parce que quand je rigolais, je dis... Et même là encore, je suis un petit peu comme ça. Je monte dans les aigus quand je rigole. De moins en moins, mais on regarde les premières vidéos. Comme ça, un peu comme un gamin. Chloé. Chloé, ce n'est pas mon frère, non ? Tu ne sais pas ? Tu ne m'as pas dit Chloé ? Non. Là, il peut faire une compilation de 30 secondes de suite où il y a 30 rires comme ça. Dans l'interaction, là ? Tu disais... Tu fais... Ça a été bien ta blague sur l'astrologie. Ouais. Tu dis machin... Tu vas dans une petite... D'astrologie, c'est ça ? Ou je ne sais pas quoi. Le bouquin d'astrologie. Voilà. Après, tu fais... Comme ça. Après, tu dis... L'habit ne fait pas le moine. Comme ça. Et en fait, ça cache tout, tu vois ? Parce qu'en fait, tu fais des petits rires comme ça, nerveux, qui en fait, tu enlèves de la maturité. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Et à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on perd des points. Ouais. Donc, garde les blagues. Faut que je contrôle ça, ouais. Voilà. On peut rigoler à ces blagues, mais en tout cas, d'une autre façon. Moins en mode gaminerie, tu vois. Ça montre que toi, t'es pas forcément à l'aise, pas forcément confiant, un peu gêné la situation, tu vois. Mais tu verras, tu t'entendras. Ouais, ouais. J'ai remarqué aussi, à la fin, tu sais, du coup, je lui dis... Ça dit qu'on reste en comptable, elle me dit oui. Par contre, du coup, tu veux quoi ? Là, je dis, ah, par contre, je suis pas... voilà, je suis pas trop aux réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Elle me dit, ah bon ? Comme si, voilà, elle voulait utiliser son Insta. Et là, je fais, bah, voilà, tout WhatsApp. Elle me dit, bon, ok. Et ça a des plaisirs parce que c'est... Mais je pense qu'elle le voit comme un positif. Honnêtement, quand vous dites à une fille... Ouais, je suis pas trop aux réseaux sociaux... Quand vous dites à une fille... C'est quoi, ce truc ? Quand vous dites à une fille... Putain, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles, là ? C'est le bateau. C'est le bateau. Prime-le. Il casse les couilles, là. C'est le bateau. C'est le bateau. Mais c'est fou, peu importe ton nez, il y a du bruit. Ça fait un bruit dégueulasse, en plus. On dirait le bateau qui est en train de chier, une chiasse dégueulasse. Le bateau qui a peur d'aborder. Quand vous dites à une fille... Moi, je suis pas réseaux sociaux, je suis pas site de rencontre, tout ça. Honnêtement, vous gagnez des points. Parce que vous vous différenciez de tous les autres. Ah ouais, lui, le différent, c'est pas un crevard parce qu'elle sait. Tous les mecs qui lui parlent sur les réseaux sociaux, sur le site de rencontre, c'est des crevards. Donc, elle se dit, à lui, c'est pas comme les autres crevards. Donc, déjà, vous gagnez des points. Et moi, je pense qu'à la fin, quand elle a dit... Parce que là, ça s'est bien passé. Quand elle t'a dit, donne-moi ton numéro. C'était vraiment dans l'optique d'être sûr de pouvoir te revoir. Parce que peut-être qu'elle a déjà donné son numéro et que le mec ne l'a pas recontacté. Pour s'assurer. J'ai pas pris ça comme ça. Parce qu'elle s'est dit, attends, donne-moi ton numéro et je te bip. Comme ça, c'est sûr. Parce que des fois, c'est, je prends ton numéro pour me débarrasser. Laisse-moi ton numéro. Et en fait, elle va jamais te rappeler. Mais là, je pense, c'est pas du 100%, mais je pense, là, j'ai senti que c'était plutôt, vas-y, donne-moi ton numéro, comme ça, je suis sûr d'avoir ton contact et on peut au moins continuer la discussion. En plus, moi, ce que j'adore, elle est plus vieille que moi. Et ça, je préfère les meufs plus vieilles que moi parce qu'elles sont déjà plus expérimentées et surtout plus matures, quoi. Parce que les meufs de mon âge, c'est que c'est presque que des gamines et c'est insupportable. Donc là, ça fait plaisir. Elle a presque 22 ans. Parfait. Salut ! Juste une question. Tu aurais pas des origines italiennes ? Euh, non ! Ah ! Do you speak French ? Euh, a little bit, more English, yeah ! Ok. I see you ! I like you ! Where do you from ? Germany. Germany ? Ah, ok. Et je gère une cartefolle salade. Et courrier-wurst ? Et tu ? Oui mais nous n'avons pas du temps. Du temps ? Ah non mais c'était comme ça. Moi aussi je suis pressé. Je veux rejoindre le ami. Tu as un Whatsapp ? Désolée mais nous n'avons pas de téléphone. Nos amis sont attendus. Ah les touristes ? Ok ok, bye bye. Ah j'ai bégé encore. T'as capté ou pas ? L'anglaise. Que t'as abordé tout à l'heure. Elle est passée là. Quelle anglaise ? Bah l'anglaise ! Bah si ! Donc c'est dead. Elle t'a vu direct, bien sûr qu'elle t'a vu. Elle est passée avec son pote, je sais pas si c'est son date ou quoi. Avec le pantalon et tout ? Ouais. Mais non ! Elle est passée là. Elle l'a vue ? Bah évidemment, elle était là en train de parler au milieu de la route avec deux meufs. Evidemment, elle a eu le temps de te voir en traversant. Elle est passée comme ça. Elle a eu 45 secondes pour te voir, évidemment qu'elle t'a vue. Bon tant pis. Elle a fait une tête en plus. Elle avait l'air déçue. Ah ouais ? Tu l'as déçue. Bah en plus, qu'est-ce que c'était tout ça pour des touristes ? En plus, c'était le truc où il y avait le plus. Pourtant c'est un endroit. Attends, c'est où que tu l'as abordé ? C'était super loin. Mais oui, c'est improbable. C'était à Odéon. C'était à Odéon. Il a filmé quand la meuf passe ? Oui, on va la voir passer. Mais non. Oui, on va la voir passer. C'est elle. Je sais que c'est elle. Et t'es sûr ? 100%. Mais putain ! C'était la meuf la plus positive de la journée. C'était celle avec qui t'avais le plus de chance. Mais elle est avec un mec là du coup. Putain. Mais en plus, j'ai l'impression que dans tes vidéos, il y a toujours un bail du style qui arrive. C'est fou. C'est fou. En plus, tout ça pour que je bégaye. En plus, que je n'aurai même pas aligné de mon anglais. Et un pfff. Éclaté. J'ai la haine. Après, j'y suis allé. Pas de chance. En tant pis. Salut. Excuse-moi, je vais par là. Tu parles français ? Ah. 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 Ah, je suis étonné. Euh... Ok. Hey, euh... Where do you from ? Danemark. Danemark. Ah. Et... Do you speak little English ? Euh... French ? Un petit peu ? Euh... Je... Comment dire ? You... Enfin... Comment dire ? Je trouve... You pretty. Et your style, it's original. Voilà. Euh... Euh... How old are you ? 19. 19 ? 19. Ah, non ! Comme moi ! Me too ! Euh... Euh... Bah là, je vais... Euh... I have to go... Euh... Sleep, um... My friend. Euh... Do you have... Whatsapp ? Yeah. Ok. Oui. Comment tu vois ? Je ne l'utilise pas vraiment. Comment tu peux obtenir le numéro ? Oui. Avec mon propre numéro ? Comment tu le montes ? Ou attends. Ok, merci. Bye bye. Là c'est... Bah... Alors, je vais faire le débris. Oui. Bon là il y a eu zéro émotion là. Ah il y avait zéro émotion ? Je le sens, là tu sens que c'est froid de chez Freud. Ah mais oui, mais en même temps, c'est compliqué de blaguer en anglais, c'est super dur pour moi. Mais là il manquait du charme, au moins tu vois, les émotions... Un petit « I like you », un petit truc comme ça. Ouais, mais après c'est pas « I like you », c'est pas la même chose que « I like you », je ne sais pas quoi. Le mec il s'est pété la gueule, tu l'as eu en vidéo ça ? Le mec il l'a fait tuer, tu fais « Regarde, tu as tellement des beaux yeux que regarde, tu l'as déconcentré, c'est de ta faute, it's your fault. Look ! » Mais d'habitude j'ai une bonne répartie, mais c'est vrai que des fois... Tu vois, je ne sais pas, des trucs comme ça pour utiliser le contexte. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai été étonné, franchement je m'attendais à ce qu'ils me disent « Non, casse-toi ». À la fin, bon après c'est pas du tout un numéro solide, mais même quand tu sens que c'est comme ça, elle te dit « OK » pour le numéro. Je pense que même toi tu étais surpris quand elle t'a dit « OK ». Profites-en pour dire comme là c'était un peu froid, tu vois, « OK ». Et en général, tu aimes te balader, tu aimes sortir, tu as du temps libre, à quel moment ? Et essayer de caler limite presque un moment, tu vois. « OK, tu as du temps ce week-end, you have time ? » Tu dis parce que là, je n'ai pas trop de temps maintenant, mais on peut… Oui, j'ai compris. Tu vois, ça c'est aussi un truc que tu dois avoir en tête, c'est quand tu prends le numéro, le mieux c'est déjà presque caler un rendez-vous. Dire, sonder le terrain, quand est-ce que tu es disponible ? Après en anglais, voilà, je pense que je n'ai pas l'arbre. Après pour justement pratiquer mon anglais, ça peut être pas mal, m'améliorer, on verra. Après, on ne sait jamais parce que là, ça a été froid comme ça et tout. Des fois, tu as des filles, elles sont comme ça, elles ne sont pas habituées. Parce que tu as des filles, elles ne sortent même plus avec le Covid, ça fait deux ans, personne ne sort. Et donc, en fait, elles sont habituées uniquement à draguer ou à se faire draguer sur les réseaux sociaux sur Tinder. Donc, ça se trouve là, elle t'a montré un visage un peu froid, un peu coincé comme ça. Et ça se trouve par message, elle va te faire plein de smiley avec la langue « yes, machin, I want to practice my French », machin. Et ça se trouve, tu peux l'inviter directement chez toi. On n'en sait rien, tu vois. On n'en sait rien, mais c'est possible. Des fois, tu vois une double personnalité. Tu vois une fille beaucoup plus entreprenante par message que dans la vraie vie. C'est vrai que là, elle était en dépression, elle était avec sa musique, elle tirait la gueule, elle regardait par terre. Je pense que ça se trouve dans un autre contexte, elle est plus joyeuse, c'est le soir. « Ah, je vais sortir avec un mec, machin, c'est cool. » Et du coup, forcément, il y a cette énergie supplémentaire. Mais ouais, j'étais vachement étonné du numéro. Moi, je m'attendais, tu sais, « Allez, on tente au cas où ? » On ne sait jamais. Et je l'ai eu. Moi, j'étais étonné, tu vois. Mais c'est cool, c'est bien. Et tu prends le numéro et après, tu peux reparler pendant trois minutes avant de lui dire au revoir. C'est vrai. Et c'est ces trois minutes qui va vraiment solidifier le date en fait. Putain. Coupe, coupe, coupe. La meuf derrière. On avait fait un clap ou pas ? Non. On n'avait pas fait de clap ? La meuf est derrière, celle qui a parlé pendant dix minutes. Non. Alors, je fais un clap. C'est juste une question. Je peux voir là. Quelle est... Je parle français ? Non. Ah, euh... Je... Le haircut, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup. Je suis très désolée, je vais... Je suis désolée. Ok, donne-moi le numéro. Non, je suis désolée. Ok. J'en ai marre, là. Que les anglais, là. Attends, le combo... C'est l'endroit où j'ai abordé la première dans la vidéo J'ai abordé des bombes atomiques. C'est vrai ? Et là, c'est la plus fraîche de toute la journée. C'est un signe. Mais attends, mais le combo, elle a pas le temps. Enfin, je parle pas anglais. Elle parle anglais et moi, en plus, elle a pas le temps, elle se casse. Très compliqué, là. Give me your number. Ouais, mais aucune chambre, putain. Et là, franchement, si elle te donnait son numéro, là, j'arrête tout, quoi. Là, ça aurait été n'importe quoi, là. Give me your number. Putain. Ouais, elle était fraîche. C'est vrai que... Non, pas grand chose à dire, à part bosser son anglais, quoi. Ouais, mais c'est ce qui... Aujourd'hui, c'est ce qui me porte... C'est ce qui me porte défaut. Alors, elle s'est... Quand elle nous a dépassés, elle s'est retournée pour me regarder. Donc, petite... Ah. Juste une seconde, moi, je vais là-bas. Oh, c'est... Ah, même pas un petit peu. Est-ce que tu es anglais ? Euh... Little. Euh... Comment dire ? Ayer. Je trouve que tu es magnifique. Moi ? Tu es magnifique. Ah. Ok. Ok. Vous êtes magnifique ? Ah. Est-ce que tu es magnifique ? Ah. Ok. Vous êtes magnifique ? Euh... C'est... C'est... Non, non, non. C'est un problème. Ah, ok. C'est pas grave. Non, non, non. Bye-bye. Au revoir. L'anglais, encore une fois, hein. C'est... La malédiction. Après, elle n'était pas si fraîche que ça, mais bon. Je parle des anglaises. Il n'y a que des anglaises. Bah, après, c'est pas que des anglais, c'est les étrangers, elles parlent le français, elles parlent l'anglais. Bon. Salut. Juste une question, moi, après, je vais par là. Tu parles français ? Ouais. Ah, d'accord. Bah, je sais pas. Vu comment tu étais habillé, je pensais que t'avais des origines russes. Non. Pas du tout. Très bien. Tu t'appelles comment ? Oh, c'est très... Très sympathique comme prénom, c'est assez rare. Très bien. Moi, je m'appelle... Bah, c'est un nom de poisson, en fait. Bonne chance pour deviner. Ah non, c'est dans les mots. Oui. Si t'en as déjà mangé, ça commence par un C. Non. C-O-C-O-Lan. Voilà. Bravo. Tu habites à Paris ? Oui. Depuis toujours, parisienne ? Ou tu es venu habiter pour tes études ? Et... Ok. En partant d'études, du coup, tu... Je suis à la fac. À la fac. Ok. En mission d'histoire de l'art. Histoire de l'art ? Ouais. Non, c'est intéressant, ok. Moi, je fais un truc un peu... Enfin, ça se rejoint, quoi. C'est tout ce qui est... Je sais pas, tu connais l'architecture ? Bah, du coup, j'en fais. Ah, tu fais de l'archi ? Ouais. Bah, voilà. Donc, oui, mais du coup, c'est... C'est avec l'architecture, en plus. C'est apprendre à voir... C'est une option architecture ? Non, en fait... Ok. Très bien. T'es pressé, là, ou ça va ? D'accord. Non, je sais pas. Je te vois regarder là-bas, je me dis... Bon, ça, voilà, j'ai pas non plus trop te déranger. Bah, là, je voulais sortir une vanne, mais y'a rien qui me vient, là, tu vois. Oui. Voilà. Bon, bah, moi, du coup, je vais y aller. Ça te dit qu'on reste en contact ? Bah, en fait, j'ai un copain. Ouais. Ah, mais c'est très bien. De toute façon, moi, je viens d'arriver à Paris, et peut-être t'as des potes, j'ai des potes, petite soirée, et puis voilà, quoi. Ouais, je sois pas trop, mais ouais. Voilà, c'est dans cet esprit-là, quoi. Ok. T'as WhatsApp ? Euh, WhatsApp ? Euh, non, j'utilise pas du tout. Ouais, enfin, t'as un numéro, du coup ? Ouais. Ouais, ok. C'est un 06, un 07 ? 06. Ok. Bah, très bien, bah, je t'envoie un petit message avec mon prénom, et on tient au courant. Allez. Bah, putain, j'y croyais pas. Franchement. Bien. Ouais, mais tu vas me dire que c'était encore trop court, mais... Je sais pas... Non, mais c'est toi, c'est bien. T'as senti qu'elle voulait pas trop rester, elle tournait sa tête. Ouais. Ouais. T'es courté, c'est clair qu'il manquait toujours un petit peu d'émotion comme ça, c'était toujours un petit peu froid, là. C'est vrai. Mais je pense que plus, enfin, comment dire, entre guillemets, quand je serai plus à l'aise avec ça, peut-être que ça viendra naturellement, mais c'est avec l'expérience, quoi. En plus, la fin, c'est vrai que c'était pas le meilleur moment pour, t'étais pas dans un bon mood pour justement proposer, ça te dit qu'on reste en contact, tu vois. En fait, idéalement, je dis bien idéalement, tu devrais attendre qu'il y ait un point culminant au niveau des émotions positives dans l'interaction. Mais là, il veut qu'une émotion. T'aurais pu rattraper le coup en disant, ah bah, tu vois, c'est toi, tu me déconcentre, c'est tes yeux, c'est machin. Bon, voilà. Je voulais dire un truc marrant, mais il n'y a rien qui me vient. Voilà. Donc, mais si tu veux, on peut rester en contact. Ouais, c'est nul. C'était vraiment le dernier moment pour sortir ça. Mais c'est quand même… Après, comme tu l'as justifié, c'est pas mal. Ça montre la naïveté des filles en même temps. Même s'il y a un peu de vrai, mais les filles… Ah, cool. Tu sais, quand t'as une copine, elle te dit, ah non, mais c'est juste un pote. Ah non, mais il est… Ouais, il veut… Ah non, je te jure. Non, non, je te jure. Ah non, il veut juste sortir qu'on sorte avec des copines, des machins, etc. Et toi, tu te sépares de cette meuf. Ouais. Et tout de suite, le mec, il se met avec elle. Il se met sur ses couches, quoi. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps des potes qui traînaient autour depuis des années, tu vois. Et dès qu'elles sont tous célibataires, comme par hasard, ils se mettent ensemble. C'est pas… En plus, ça m'est déjà arrivé, ça, tu vois. Bah, moi aussi. Bah, ça arrive à tout le monde, je pense. Toutes les meufs, elles font ça, mais elles ne le savent même pas, en fait. Oui, parce qu'elles pensent naïvement que vraiment c'est son pote et tout, alors que oui, l'amitié homme-femme, pour moi, ça n'existe pas, tu vois. C'est très rare. Ouais, très rare. C'est vraiment dans certains cas où vraiment les deux, soit ils sont en couple, soit ils ne s'attirent pas du tout. Mais si les deux sont un minimum célibataires, un minimum attirants, c'est dead. Il y en a un des deux qui va s'attacher… En fait, c'est ça, c'est tout ou tard. C'est soit la meuf qui est attirée par le mec ou le mec qui est attiré par la meuf. Et tu verras que l'amitié sera… parce qu'il y a toujours un truc un petit peu ambigu. Et quand il y en a un des deux qui se met en couple, comme par hasard, l'autre, il devient distant. Ouais. Comme pour punir, comme pour… En mode « Ah ouais, elle veut jouer à ça ? » Ok. Ou « il veut jouer à ça ». Donc bref, mais voilà après… Bah franchement, encore un peu étonné de jouer. Ouais, mais j'avoue, franchement, elle m'aurait recalé, j'aurais fait « c'est bien fait pour ma gueule », parce que voilà, c'était nul. Mais comment expliquer ça, que c'est quand même bien plus facile quand la meuf, elle est aussi un peu… elle était positive. Là, elle tirait la tronche. Ouais, mais je me suis fait aspiré par sa mauvaise énergie là, donc j'avoue. C'est pour ça, c'est bien aussi d'envoyer et faire un petit monologue au début et papa papa t'envoie et il y a un truc qui passe quoi. Et dès qu'il y a un truc qui passe, tu rentres dans la brèche. Après, ça s'explique parce qu'elle avait un copain. Souvent, elles sont froides au début justement pour montrer qu'il n'y a pas de… Comme en soirée, c'est comme si tu avais une meuf en soirée et qu'il y a son mec, quelque part ou des potes à son mec qui sont dans la soirée, elle ne va pas se laisser séduire à rigoler comme ça, merci, merci, avec le risque qu'on la voit réagir de cette façon. Elle va dire oui, quoi, non, 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 ouais, je suis là, ouais, je suis venu avec des potes. Tu sais, elle va montrer vraiment poker face, genre vraiment tirer la gueule. Comme ça, si jamais son copain ou des potes à son copain la regardent, elle est en mode, tu vois, elle n'est pas en train de se laisser séduire facilement. Ouais. Donc des fois, elles font ça, même dans la rue, elles font ça, ouais. Je vais te demander, c'est quoi l'utilité de porter le masque de l'or en fait ? C'est parce que là, tu es dans le métro ou… ? Ah, tu l'as mis, mais avant, tu ne l'avais pas, c'est ça ? Si, je l'avais, mais parce que je sors d'une boutique, du coup, ça ne sert à rien de… Ouais, de l'enlever et de le remettre, ok. Très bien. Et tu t'appelles comment ? C'est exotique, ça, comme prénom. Tu as des origines… Marocaine. Ah, j'aurais… ah bon ? Mais je ne fais pas le jeu aussi. Marocaine, belge. D'accord. Non, parce que c'est une couleur ou c'est tes… Non, c'est une couleur, c'est un tae yandai, tes cheveux, là. Je me suis dit, une marocaine blonde, c'est quand même assez rare. Et là, tu es pressée ou ? Non, pourquoi ? Non, mais comme ça, pour y courter, c'est pour ça. Ok, et tu habites à Paris ? Oui. Depuis toujours, parisienne ? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Pour tes études ? Dès que j'habite. C'est en quoi ? En droit. Ah, j'aurais pas dit ça. Mais putain, mais c'est fou, il y a… Non, mais c'est fou comment l'habit fait balmoine, tu vois, genre, entre… J'avais dit que j'étais encore. Bah, un truc plus scientifique, tu vois. Bizarrement. L'opposé, tu vois. Plus en bio ou quelque chose de ce type-là, quoi. Et toi, à ton avis, je suis en quoi ? En art, oui. En art ? Ah bon ? Non, c'est… Pourquoi en art ? Je ne sais pas. Alors, ah d'accord, ok. C'est marrant, je… Ok. Hein ? Bah, c'est un truc artistique, mais c'est pas de l'art à proprement parler. Enfin, si, c'est une forme d'art, c'est en archi. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une forme d'art, quoi. Personnellement, moi, je trouve que les études de commerce, c'est un peu de l'embrouille. Tu vois. Je me dis que les profs, s'ils t'enseignent des techniques, oui, voilà, de marketing, tout ça, les mecs, ils ne seraient pas là à t'enseigner ça. Ils seraient sur leur yacht en train de siroter leur petit cocktail au Bahamas, quoi, tu vois. Non, mais il y a un petit côté comme ça, je me dis bon, c'est… Enfin, c'est pas vraiment un business, c'est plus un métier, voilà. Bon, bah moi, là, je dois aller rejoindre des potes. Ça te dit qu'on reste en contact ? Oui, si tu veux. Ok, très bien. T'as WhatsApp ? Oui, j'ai WhatsApp. Ok, très bien. T'avais un prénom, j'ai oublié ton prénom. Bon, attends, tu vas me l'écrire parce que j'ai pas envie de faire des fautes dessus. Alors, c'est un 06, un 07 ? Je te laisse noter. Ok, très bien, bah on se tient au courant, alors. Allez, salut ! Hop, ça, c'est fait. Pour la petite anecdote, il y a un mec qui m'a arrêté. Ouais ? Qui m'a dit, il est très bon, il est très bon. Ah ouais ? En parlant de toi, ouais. Oui, déboule, il est marqué. Donc là, je crois qu'on peut dire que tu as porté tes balls. On peut dire ça. Tu as représenté la puissance. Éternelle. Non, bah c'est bien. Ouais, et puis juste avant qu'elle prenne le métro. Et puis, ça se fait un peu d'un moment parce que l'autre, elle est rentrée dans le magasin. C'est ça qui vient. Du coup, il m'a dit, elle, là. Ok, ok. On dévie, et bam. En plus, il a été super sympa. Ça fait plaisir. Il a été très sympa. Et c'est parce que tu as suivi la première que finalement, tu l'as rencontrée elle. C'est ça qui est marrant. Ok, ouais. Et tu ne lui as pas dit ? De quoi ? Que tu as suivi la première, puis tu l'as rencontrée ? Bah non. C'est quel est l'intérêt de dire ça ? En fait, pour être tout à fait franc avec toi, j'allais aborder une fille. Une autre ? Elle est rentrée dans le berjka, là. Du coup, je me suis remis sur toi. Finalement, je lui dis, toi, pourquoi pas ? Me voilà. Je me suis rembatté sur elle. Tu imagines ? Ouais, putain. Elle était gênée, mais dans le bon sens. Tu es en mode, ah, c'est plaisir, c'est bien fait, c'est cool. En tout cas, j'en ai retenu. Après, c'est vrai que c'est les sujets, tu vois, tu joues un petit peu, prenne zone quoi. Bah ouais. Ouais, mais bon, au début, pour faire connaissance, voilà. Ouais, il faut essayer d'être taquin, il faut essayer de jouer avec elle. Ouais, c'est bon. C'est encore plus tard, tu vois. Mais déjà, d'être un peu plus taquin, plus joueur. Là, ça faisait ultra cordial. Ouais, c'est scolaire, carré, sérieux. Tu prends pas de risques, mais en même temps, tu marques pas énormément de points, tu vois. C'est comme ça. Pourquoi les gens, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en bourse ? Parce qu'ils peuvent en perdre beaucoup. Quand tu peux faire plus 60%, c'est que tu peux faire moins 60%. Si tu prends pas de risques, tu peux que gagner plus 2%, bah au pire, tu perds 2%, tu vois. Ou rien du tout. Donc là, c'est un peu pareil. Il y en a plein qui veulent pas prendre de risques. Mais après, ça enlève le côté magique de la rencontre. Et en fait, paradoxalement, oui, peut-être que tu vas prendre des numéros sur le moment. Moi, c'est ce que je disais. Moi, je prenais plus de numéros au début, parce que j'étais un peu comme ça. Mais après, derrière, j'avais plus de nanas qui disaient, ouais, mais non, voilà. Alors que maintenant, comme je suis plus direct, ça freine avant. C'est-à-dire, ouh là, lui, lui, c'est ce qu'il veut. En gros, non, 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 mais c'est bon, ça va aller, je sais pas quoi. Mais par contre, quand il l'accepte, il y a plus de chances de la revoir. Quand j'avais abordé, du coup, c'était il y a deux ans. En même temps que j'ai découvert la chaîne, ça m'avait donné envie d'aborder. J'ai dû aborder, je sais pas, entre 10 et 15 fois. J'ai eu deux résultats concrets. Un à Paris et un dans ma ville natale. J'ai vu, justement, rencontrer un hôtel de ville, justement, une nana. Et là, on se voit toujours. On se revoit, ça fait un ou deux mois qu'on se revoit, et ça faisait un an et demi qu'on ne s'était pas vu. Comme quoi, tout est lié, quoi. Alors, tes impressions à chaud ? Très content, très très content. Franchement... Tu t'attendais à ça ? Plus ou moins. Sans mentir, ouais. Ouais, c'est ça, c'est juste te remettre dans le bain. Ça faisait un an et demi. Et là, ce que je me dis, c'est que... Je pense que la capacité, elle est presque débloquée. Tu vois, le fait de... Même si ça fait, par exemple, quelques mois que j'ai pas abordé, dès que je voyais une jolie nana, bah hop, je l'aborde sans... Sans me dire, ah putain, non, 30 000 excuses. Là, tu vois, la preuve, c'est pas la mort, quoi. Mais au pire, en fait, tout ce que tu peux risquer, quelque part, c'est un, entre guillemets, un râteau. Mais très souvent, c'est sympa, tu vois, c'est bienveillant. Ah, en tout cas, merci, continue, j'aime bien la démarche. Enfin, tu vois, c'est des trucs de ce style-là. Donc, au final, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc, c'est chouette. Parce qu'on le rappelle, mais toi, t'avais jamais fait de session ? Jamais. C'est juste au cas d'étonnellement, voilà, bah quand... Dans ma vie quotidienne, voilà, ça m'est arrivé d'aborder, mais sinon, ouais, jamais fait de session. Là, c'était une chouette expérience. Qu'est-ce que t'as trouvé de facile ? Qu'est-ce que t'as trouvé de difficile aujourd'hui ? De difficile ? On voit que t'en ai eu un petit peu marre, là, des touristes, là, il y a eu trop de touristes. Ah ouais, bah voilà, ma difficulté principale que j'ai rencontrée, c'est l'anglais. C'est vrai que l'anglais, je suis tombé, je crois, sur 5-6 touristes, enfin, étrangères, voilà, qui parlaient pas un mot de français. J'ai beaucoup galéré, je crois, j'ai dû choper un numéro sur 6. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était limite un miracle. Mais voilà, c'est la petite faiblesse, quoi, le point faible. T'as aussi eu pas de chance avec deux namens. Limite tes deux meilleures interactions qui repassent et qui nous croisent. Alors, une qui nous voit en train… enfin, qui passe quand toi, t'étais en train d'aborder le groupe de deux, là, les Allemandes. Oui, mais elle nous a pas vus. Et on a regardé et on dirait qu'elle a pas vu. On dirait qu'elle a pas vu, donc tant mieux si elle a pas vu. En fait, comme si t'as rien été, si elle t'a pas vu, tant mieux. Mais en tout cas, c'était chiant. Et par contre, l'autre, je pense qu'elle a grillé. Oui. Je pense que l'autre, elle a grillé parce que… Après, elle ne t'a pas vu en train d'aborder. C'est juste qu'on était en train de marcher dans la rue. Et faire un tournage. Et en train d'être filmé. Bon, on verra. Donc là, ce n'est pas de chance. Bon, on verra. En plus, ce n'est vraiment pas au même endroit. Donc, c'est à 10 minutes, 15 minutes à pied. Donc, vraiment, pas de chance qu'elle repasse. La probabilité était faible. Oui. C'est vrai que des fois, tu le sentais. C'est ce que tu as dit à un moment donné. Tu te laissais aspirer par la mauvaise énergie. En tout cas, le manque d'envie de la fille. C'est vrai. Toi, ça ne te donnait pas envie. Mais ça, c'est un coup classique. C'est-à-dire que la fille, elle ne met pas du sien. Donc, toi, tu te dis, bon, vas-y, bonne journée, au revoir. C'est ça. Mais il ne faut pas s'attendre. La fille, tu viens lui parler. Elle était comme ça, en train de vivre sa vie normale. Elle allait faire des courses. Elle allait je ne sais pas où. Il ne faut pas s'attendre à que tu lui parles. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Il ne faut pas attendre que ça. Parce que si tu n'attends que ça… Oui, c'est clair. Donc, il faut réussir à quand même envoyer du fun, même quand la fille a l'air coincée ou qu'elle a l'air un peu froide, réservée. Il faut essayer de blaguer un type de blague. Si ça ne passe pas un autre type de blague, un autre truc, ou du fun, ou je ne sais pas, la taquiner. Donc après, là maintenant, il faut que, comme tu le dis, tu t'installes ça dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu ne fasses pas forcément ce que tu m'as dit. Tu n'es pas forcément à l'aise avec le fait de sortir et de faire une longue session. Parce que ça fait bizarre. Là, tu as pris huit contacts, neuf contacts. Oui, mais d'accord. Et tu t'entraînes et tu… J'aime bien quand ça se met naturellement, quand c'est dans la vraie vie. Quand tu as une occasion. Après, c'est à vous d'être ouvert, de lever les yeux, de chercher le regard. Ouvrez-vous. Si tu t'ouvres, il y a possibilité de faire des rencontres à n'importe quel point de blague. Là, je me dis que si une situation se reproduit, quand j'avais raconté au début pour les courses, tu sais, je reviens des courses, etc. Mais 100% j'y serais allé. Chaque situation est différente. Il faut s'adapter. Exactement. Tu as bien joué à toi. Merci. Tu as bien charbonné. Du coup, le résultat, c'est huit numéros et un Insta. Je suis assez fier. Sur une vingtaine d'abordages, je dirais. Oui, je n'ai pas compté. Moi non plus, mais c'est le ratio. Moi, je suis content. Non, mais c'est bien. Après, il faisait beau. C'était le matin. Mais au final, ce n'est pas plus mal le matin. Il y a peut-être moins de monde. Le matin, j'aime bien. Elles ont un peu plus de temps. Parce que c'est la première fois que tu fais le matin. Oui. Première fois qu'on fait un tournage le matin comme ça. Tu vois que c'est chouette aussi. Tu as moins de monde. Ça, c'était sûr. C'est ce qui s'est passé. Mais après, tu as des gens qui chillent, qui ne sont pas pressés. Donc, c'est peut-être plus qualitatif. Il y a moins de quantité, mais c'est plus qualitatif. En tout cas, bien joué à toi. Merci. Si vous voulez candidater pour passer en vidéo sur YouTube, vous pouvez me contacter. Si vous voulez un coaching, si vous en avez marre, comme il s'est passé il y a deux semaines, de ne pas prendre vos responsabilités et que vous voulez échanger ça, prenez un coaching. Ok. Ça ne sera pas filmé. Ça ne sera pas sur YouTube. J'aimerais bien faire passer un petit message. Vas-y. Pour toutes les personnes qui étaient un petit peu dans ma situation. Ah, j'hésite. C'est vrai que ça serait sympathique et tout. Pas spécialement pour passer sur YouTube, mais juste le fait d'avoir une équipe derrière et puis ça te force à y aller. Franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que moi, j'ai mis quelques semaines à hésiter. Je me suis dit, bon allez, on le fait. C'est quand même excellent. Et ça va vous rendre un très grand service. Franchement, vous vous direz, putain, une fois que vous l'auriez fait, vous vous dites, c'est incroyable. Je suis très content parce que maintenant, ça m'a débloqué ce blocage en fait. Et c'est juste génial. Parce que là, je pense que ça m'a beaucoup débloqué. Donc, c'est cool. Parce que toi, tu es jeune. Donc là, tu as la vie devant toi. C'est ce que je dis. Parce qu'il y en a qui se débloquent tard. Moi, je me suis débloqué très, très, très rare. 35 ans. Voilà. Il y en a, c'est à 40 ans. Il y en a, c'est à 30 ans, 25 ans. Mais enfin, ce qui est universel, c'est qu'à chaque fois que vous débloquez et que vous le faites, vous dites, putain, mais en fait, on en fait tout un fromage. Et au final, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est rien. Mais en fait, c'est rien du tout. Tu parles à l'être humain. C'est comme si tu demandais une club, tu demandes ton chemin. C'est la même chose. Tu demandes à tout le monde. Tu préfères te battre ou aller à bord d'une meuf, c'est 100% ils vont se battre. Donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est dommage de remettre à plus tard. Parce qu'après, tu repenses à toutes les fois où tu avais l'occasion. Après, tu as des regrets. Et encore là, tu es jeune. Mais quelqu'un qui a 30 ans, il a 11 ans de regrets plus que toi, tu vois. Donc bref, en tout cas, bien joué à toi. Merci. Si vous avez apprécié, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour être tenu au courant des sorties vidéo. Mais normalement, c'est les dimanches à 11h. Et le dimanche à 22h, c'est live sur YouTube, en direct. Vous allez juste aller sur la chaîne. Et on est en direct. Je réponds à vos questions. On improvise. Donc sur ce, je vous dis prenez soin de vous. A bientôt et ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne. Sous-titrage ST' 501